Bonjour à tous, c'est à partir du tour de magie Counter Revolution créé par Phil Gauchtein que les magiciens Earl Nelson et Frank Simon créèrent leur version. Quelques années plus tard, après maintes recherches, ils créèrent leur version qui s'appelait Révolution. C'est un tour de magie qui se fait avec des cartes, c'est un tour de magie incroyable. Alors restez avec moi jusqu'à la fin car le final est incroyable. A tout de suite les amis. Un tour de magie qui se réalise avec un jeu de 52 cartes. Je commence par mélanger le jeu afin que tout soit net. Voilà, nous pouvons commencer. Pour réaliser cet effet, je vais utiliser mes cartes favorites qui sont les 4 As. Très bien. Pour les accompagner, je vais prendre quelques cartes supplémentaires. Entre autres, l'As de trèfle. L'As de pique. C'est parti. L'As de carreau. Et vous l'avez compris. L'As de cœur. Les rois noirs, les rois rouges. Ces 4 cartes, je vais les propulser dans le jeu à différents endroits. Alors le premier, tout en bas. Voilà, je le laisse bien en vue. Le second. Voilà, un peu plus haut. Le troisième. Et enfin, le dernier roi. Voilà, comme ceci. Vous voyez bien ? Maintenant, je les enfonce. Je les perds à différents endroits. Et ça, c'est très important. Je coupe le jeu. Voilà. Comme ça, on n'en parle plus. C'est fini. Maintenant, intéressons-nous aux 4 As. Alors, figurez-vous que les 4 As ont une particularité. En fait, ils ont un pouvoir. Alors, peut-être qu'on ne vous l'a jamais dit. Accompagné avec un jeu, ils font des miracles. Alors, laissez-moi aujourd'hui vous expliquer quelque chose. Déjà, je vous les représente. Le cœur, le pic, le carreau et le trèfle. Les 4 As, comme je viens de vous l'expliquer, ont un pouvoir. Et ce pouvoir est donné par le magicien. Je vais vous donner un exemple. Vous voyez par exemple ici l'As de trèfle. Pour le moment, il est comme une carte commune. Quelconque. D'accord ? Regardez, si je prends l'As du dessous, je le retourne face en bas. Et que je le remets à sa place. Ce n'est pas magique du tout. Vous l'avez vu en plus. D'accord ? Alors, figurez-vous que les 4 As, si on leur donne le mouvement adéquat, et bien, ils font des miracles. Laissez-moi vous montrer. Vous prenez le jeu avec vos deux mains. Poussée majeure. Poussée majeure. Et vous pivotez le paquet comme ça. Et bien, figurez-vous qu'à cet instant-là, quelque chose s'est passé. Regardez. Nous avons un As qui vient de passer. On recommence ? Regardez. Plus lentement. Pivot. Et là, si on recompte, une deuxième carte vient de passer face en bas. Maintenant, vous avez compris. On recommence pour la troisième fois. Et là, je ne vous le cache pas. Trois cartes viennent de se retourner. Vous voyez, vous avez tout compris maintenant comment on retourne une carte. Mais ce n'est pas fini, regardez. Maintenant, nous avons les 4-4 qui viennent de se retourner. Tous les As viennent de se retourner grâce à ce mouvement. Mais un jour, un spectateur m'a dit. Mais attendez. Ok, ça fonctionne avec les As. Mais avec les Rois. Est-ce que ça fonctionne ? Là, je l'ai regardé et je lui ai dit. Écoutez, oui, ça fonctionne. Je fiche simplement de faire ça. Et là, le gars, il est parti. Sans rien dire. Merci d'avoir regardé. Je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de liker. Et aussi de vous abonner si vous êtes nouveau sur ma chaîne. Car plein de belles choses arrivent bientôt. Allez, ciao les amis. A bientôt. Sous-titrage ST' 501